hello hello tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien aujourd'hui c'est une vidéo sur ibawan oui parce que j'ai l'impression que les gladiats sont en train de dormir voilà j'ai l'impression que les gladiats sont en train de dormir donc on va parler d'Ibawan et puis encore rebondi sur l'affaire Unisunan voilà sur l'affaire Unisunan qui a commencé à me déplaire voilà il est temps quand il parle là il sait ce qu'il dit et puis réfléchir avant de parler même quand il est en collègue voilà on me parle d'objectivité on va en débattre aussi dans cette vidéo donc je vous prie de la regarder de rester connecté parce que bien avant qu'on parle de ce qui vous intéresse n'oubliez pas l'espace lori event voilà découvrir cet espace là après le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous avez bien c'est votre humble serviteur hérité en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner pour tous vos mariages baptême d'inégal à séminaire de formation exposition vente et bien d'autres plus besoin de vous faire de soucis l'espace événementiel lorisi 20 vous propose un service de qualité dans un cadre aussi en chanteur que convivial l'espace lorisi 20 engrés nouveau chus sur l'axe séviateur non loin de la pharmacie valdoise f online 97 27 27 67 65 65 52 54 l'espace lorisi 20 vous sentir comme chez vous nous approchons d'un mois de fête décembre et nous approchons aussi des faits de fin d'année et je sais que beaucoup d'entre vous cherchent des lieux des spectacles des endroits pour faire les cérémonies le baptême mariage le fait de fin d'année en tout cas n'hésitez pas je pense que c'est l'espace adéquat pour vous faites c'est l'espace idéal pour que vous passez des moments très convivial et très très oubliable voilà l'espace est vraiment joli très accueillant et à tous les arguments pour que vous passez une excellente fête un excellent moment voilà c'est lorisi 20 vous pouvez aller sur facebook vous abonner à la page et prendre des informations avec les les gérants de cet espace là bon retour chers amis voilà vous avez vu un c'est lorisi 20 cool bon je commence d'abord avec la gladiare et je termine avec l'unis du nom et son histoire du bucna faso bon chère gladiare c'est vrai qu'actuellement au niveau des votes ça se passe bien pour ibar one même pour nous qui avons l'espéré chose l'espérance de ce concours là des premiers de là il faut pas dormir voilà c'est vrai qu'actuellement sur les sites web vous êtes vraiment tard comme le dit ibar one est toujours en tête mais ça ne suffit pas parce qu'il ya les membres du jury qui sont là et elle est votre par sms aussi qui compte donc moi ce que je vais vous demander c'est d'aller voter massivement par sms pour les gladiare qui sont à l'extérieur qui ont des connaissances à abidjan qui peuvent leur envoyer de l'argent pour voter pour leur artiste si vous êtes vraiment prêts pour l'artiste ne vous gênez pas parce que je pense que cette fois ci là l'artiste ibar one mérite amplement ce titre de meur artiste afrique de l'ouest voilà ibar one mérite le titre de meur artiste afrique de l'ouest voilà donc ne dormez pas sur vos lauriers rien n'est encore fait rien n'est encore joué rien n'est encore gagné donc chez gladia réveillez vous et j'espère que mon opération un gladia un cd tient toujours la route parce que je compte vraiment vraiment sur vous voilà n'y mettez pas la honte si l'empereur qu'on commence à il a fait sa part il a produit plusieurs titres son album il arrive très très lourd donc normalement chaque gladia doit se procurer son album doit se procurer son cd physique pour ceux qui ne savent pas acheter en ligne je compte vraiment vraiment sur vous je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos que l'artiste ibar one doit être le premier artiste malien avoir réalisé la vente jamais faite au mali voilà c'est pas impossible c'est quelque chose de très possible moi j'ai confiance en vous c'est pourquoi je fais des vidéos par moment pour vous le rappeler pour l'instant concentrez vous continuez de vous concentrer sur les votes sur le premier parce que cette année ibar one sera le artiste francophone afrique de l'ouest c'est très important c'est vraiment très très important je compte vraiment sur vous je compte vraiment vraiment sur vous voilà parce que les sites web d'accord mais les sms c'est mieux voilà les sms c'est mieux parce qu'au niveau de la productivité au niveau des clips vidéo des chansons ibar one a sorti trop de morceaux et qui ont cartonné il a fait beaucoup de tournées en tout cas il a une année très bien remplie donc il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas ce prix là donc je compte vraiment sur tous les gladias sur tous les fans d'Ibar one je compte vraiment 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 sur vous s'il vous plaît yaya c sabari votez votez surtout par sms et continuez voter sur le site web dieu a fait le reste il sait que dieu va mettre de la justice dans le coeur de ces membres du jury là pour choisir comme ibar one le artiste d'afrique de l'ouest voilà tout comme fait si le mali gagne c'est la croix d'ivoire qui a gagné donc continuez de voter maintenant parlons de cette histoire d'unis du nom au burkina faso apparemment comme je me suis laissé un peu emporté hier certains se sont permis de me dire que moi héritage n'est pas objectif je ne veux pas être toujours objectif voilà surtout quand une femme a été brutalisée franchement si dans ce cas là je dois être objectif franchement excusez moi voilà je suis fier de n'avoir pas été objectif cependant on va parler de ce thème on va débat de ce thème d'objectivité là de première fois voilà ce que vous devez savoir je suis pas venu clasher les burkinabés parce qu'il ya une chose que je n'ai pas aimé et que je n'aime pas jusque là c'est que certains influenceurs certains blogueurs c'est un facebook se sont commencés a permis à injurer les burkinabés et ça vraiment ça m'a vraiment vraiment déplu et c'est vraiment déplorable c'est pas quelque chose à encourager honnêtement c'est vraiment vraiment pas encourager donc je redonne ça avec la plus grande énergie on peut discuter on peut débattre on peut se parler sans forcément s'insulter voilà moi j'ai dit hier et je répète encore que ces policiers là ont mal agi quelle que soit la raison quelle que soit la raison je pense pas que la web comédienne et les jeunes ont été dans un état second je pensais pas que je pense pas que la web comédienne et les jeunes ont été une menace pour ces forces de l'ordre là donc il n'y avait pas de raison voilà il n'y avait pas d'argument pour la brutaliser de la sorte parce qu'aujourd'hui c'est passé c'est pas pour tout que vous parlez d'objectivité elle qui a des brûlés qui eric a des brûlés qui a des bleus qui a le tout le corps qui lui fait mal ces gens qui sont cassés ça vous intéresse pas soi-disant comme elle est malpolite des natures donc c'est bien fait pour elle on ne réfléchit pas comme ça c'est là que vous donnez pas objectif en fait parce que la plupart des personnes qui donnent pas raison ou bien qui c'est de justifier l'acte de ces deux barbares là c'est parce que auparavant la web comédienne et non avait posé des actes ou avait sorti des propos déplaisants qui ont choqué toute la toile elle a été bien savonné même moi-même je l'ai savonné mais c'est pas pour autant qu'une femme va se fait brutaliser par deux hommes ou trois je ne sais je ne sais pas et puis on va essayer de justifier cela le problème de l'africain c'est qu'on justifie tout même si tout de suite là même le pays arrivait qu'elle avait perdu la vie dans ses sécours parce que vous ne savez pas l'être humain est vulnérable vous comprenez un peu non donc quand on parle de brutalité la mort peut suivre voilà il y a des personnes qui se promet avec le secret vous connaissez pas la santé de chacun d'entre nous vous comprenez un peu imaginez que dans cette brutalité là elle tombait sur le cou je touche du bois elle mourait qu'est ce que vous allez dire mais je sais que parmi vous il y a des gens qui l'a dit elle le méritait elle est morte elle est morte c'est parce qu'elle est impolie que c'est arrivé ils ont bien fait on réfléchit pas comme ça on sait qu'on a des soeurs on a des enfants qui sont des femmes qui sont des filles on ne réfléchit pas comme ça c'est pas intéressant prenez bien la division de l'objectivité allez bien lire la division de l'objectivité dans votre différence vous allez voir que c'est vous qui faites fausse route moi ce qui me dérange ce qui m'énerve c'est que je me dis pour quelle que soit la raison il n'y a pas lieu de brutaliser une femme c'est dans son histoire voilà ce qu'elle dit elle dit elle n'a pas refusé de se changer mais elle a demandé à se changer à l'intérieur qu'est ce que vous aurez aimé qu'elle aille louer un hôtel encore pour juste se changer ou bien de se déshabiller devant eux pour se changer encore donc chers amis à un moment donné il faut arrêter voilà moi je suis pas d'accord avec ces personnes qui sont insultés le burkinabé moi j'ai dit que j'avais un problème personnel voilà mon problème avec ces deux trucs là ces deux burkinabé là ces deux policiers burkinabé là c'est avec eux j'ai pas le problème avec le burkinabé parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont maintenant dans mon inbox pour me demander de me calmer parce qu'ils me connaissent voilà si on veut commencer à faire une vidéo là ça sera pas intéressant ça sera même pas intéressant parce que moi je ne recule jamais je vais jusqu'au bout voilà moi je suis venu juste condamner la brutalité faite à notre sœur et nous je suis non voilà c'est pas une salle de cour d'ivoire de burkina faso c'est pas ça le débat donc si c'est là bas que vos idées sont partis vous faites force faute parce que c'est pas ça mon problème voilà il n'y a pas de problème entre burkinabé et ivoirien c'est certaines personnes qui sont pas pleines de sagesse qui se sont permis à insulter tous les burkinabés ou à insulter même vos miss c'est pas ça le débat voilà et je ne suffis pas tous leurs propos mais je les comprends aussi parce qu'on peut pas accepter que vos miss beaucoup de filles même on dira soit en petite culotte pour les prendre plusieurs photos dans vos avions et de votre aéroport pendant ce temps une grosse heure ou mais c'était un truc un règlement de compte parce que moi je n'arrive pas à comprendre il n'y a aucune logique dans cette histoire voilà donc jusqu'à aller brutaliser cette dernière là je suis pas d'accord voilà je répète encore je suis pas d'accord donc les réaliser bien la définition de l'objectivité dans votre dictionnaire vous allez voir que c'est vous qui faites force je ne fais pas ce retour je ne défend pas une autre je condamne écoutez moi bien j'ai dit bien je condamne l'acte de brutalité qu'elle a essuyé qu'elle a subi c'est tout donc quand je parle mon français comprenez je n'ai pas suité un burkinabé je n'ai pas suité truc le burkinabé façon désolé j'ai dit effectivement que si ces deux policiers l'avaient bien fait l'information il n'allait pas se compenser de la sorte voilà quelque soit ce qui pourrait arriver il n'allait pas se compenser de la sorte j'en ai fini maintenant si vous voulez qu'on continue le fait on va continuer voilà ne dépasser pas les problèmes et puis n'envenime pas les choses moi je suis pas venu m'en prendre au burkinabé je me suis pris à ces deux personnes à ces deux policiers là voilà parce qu'ils ont merdé c'est ça qui est la vérité et il faut les reconnaître et quand vous avez frère qui est en erreur sachez lui dire la vérité merci